Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux de spirituels. On va dire que tu vas toujours être bruyant pour Dieu, parce qu'il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. C'est l'alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence. Il a fait le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, pour tout âge, pour toute nation, pour toute vie. C'est allumer un feu, un vieux, chaque raison de Dieu. L'Église qui nous prendra jamais la face de moi, mais la prise d'un Dieu va faire le droit de la femme le plus belle à la terre. Est-ce que vous êtes dans le jour, dans la présence de Dieu ? Amen. La Bible nous dit que c'est le plus bel endroit, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Il n'y a pas de plus beau endroit. Nous allons prier pour le temps de la parole. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre grâce pour ta présence. Et je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de conduire, de diriger ce temps de parole. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta parole déclare que dans le temple, là où il y avait le pain de proposition, il y avait le chandelier qui était là. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, si le chandelier était là où il y avait le pain, c'était pour nous montrer que le pain devait être mangé dans la lumière et que la parole devait être révélée aux fils et aux filles. Seigneur, tu as dit dans ta parole que la révélation, la nature tout entière, la création tout entière, soupire dans la révélation des fils de Dieu. Seigneur, la révélation est une lumière, est une lumière qui nous conduit. Et la révélation nous emmène, Seigneur, à une maturité. Alors, nous te demandons maintenant que cette parole puisse être éclairée, que nous ne puissions pas manger notre pain dans le noir, mais que cette parole devienne éclairée par la puissance de la révélation ce soir encore. Et que la puissance de la révélation puisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, secouer les consciences, secouer les cœurs, secouer les raisonnements. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai parlé du dimanche d'un thème très important. Et nous avons, je vais juste faire un petit résumé de ce que j'ai dit dimanche. J'ai pris le verset de Marc XVI, des signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Jésus, la Bible nous dit, quand il a parlé à ce principe, il a dit, voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Un des premiers signes qui accompagne ceux qui croient, la Bible nous dit, c'est, ils chasseront les démons. Donc, la Bible nous dit que pour croire, regardez, nous allons juste reprendre un petit peu le verset, et nous allons aller plus dans la profondeur pour que vous puissiez comprendre. J'aimerais vous encourager, ouvrir votre Bible, un livre de Marc XVI. Et nous allons commencer au verset 14. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit, Marc XVI, verset 14. La Bible nous dit la chose suivante. « Enfin, il se montra aux onze, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ensuite, il continuera et il dira la chose suivante. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils en allèrent partout, prêchant. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait les paroles par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Je l'ai dit dimanche, et je crois que le Saint-Esprit veut que je le redise encore aujourd'hui. Le premier signe de toute personne qui confesse, qui croit en Jésus. Le premier signe que je dois commencer à manifester dans ta vie, c'est de commencer à chasser les démons. Mais alors, quand on parle de chasser les démons, les gens croient toujours qu'on doit pratiquer une délivrance sur quelqu'un, et que la personne doit crier, la personne doit se tordre de tous les sens, ce n'est pas simplement ça le principe de la délivrance. Là, on parle du cas de possession. Mais quand la Bible nous dit, ils chasseront les démons, vous savez que dans vos vies, vous êtes, vous êtes, que vous voulez ou que vous ne voulez pas, sous différentes influences, sous différentes sphères. Des fois, il y a la peur qui peut venir. Des fois, il y a l'angoisse qui peut venir. Des fois, il y a des gens qui peuvent tomber en dépression comme ça du jour au lendemain sans comprendre ce qui leur arrive. Il y a des gens, des fois, qui peuvent tomber malades sans savoir, sans comprendre ce qui leur arrive. Nous sommes gérés en tant qu'être humain sous différentes sortes d'influences. Des fois, il y a des moments où nous nous mettons en colère et nous ne savons même pas pourquoi. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui monte à l'intérieur de nous comme une pression. Et là, maintenant, nous sommes comme une bouillante électrique et nous n'arrivons pas à maîtriser ces choses. J'aimerais vous dire que ce qui se passe autour de vous, ce sont des influences démoniaques. Et la Bible nous dit que c'est un signe parce que nous croyons que nous avons une capacité de pouvoir les chasser. Nous avons une capacité de pouvoir prendre autorité sur eux. Et la Bible nous dit même que c'est une obligation pour tous les croyants. Parce qu'elle nous dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Des fois, nous avons été sous ces influences parce que dans nos familles, dans nos maisons, nous avons été gérés par ce genre d'influence. Peut-être que nos parents étaient déjà sous ces influences et sans le vouloir, nous avons grandi sous ces influences. Et nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, la première des dimensions, c'est de prendre autorité. J'aimerais vous dire que chaque être humain est sous l'influence de la peur. Parce que la Bible nous dit que le premier homme, Adam et Ève, quand ils ont péché au jardin d'Éden, la première manifestation du péché dans la vie de l'homme, la Bible nous dit que l'homme a eu peur et il s'est caché. Et chaque fois que nous ressentons la peur, nous avons affaire à la nature adamique qui est en nous. Et un esprit méchant utilise cette nature adamique pour venir nous mettre la peur et à nous maintenant de lui dire que nous sommes une nouvelle créature et de prendre autorité. C'est la première des dimensions. Et bien souvent, l'Église malheureusement a perdu cette réalité. L'Église peut prier pour les malades, l'Église peut chasser des démons, l'Église peut parler en langue. Mais combien d'enfants de Dieu ont peur, peur de la mort, peur des maladies, peur de son voisin, peur de ce qui se passe dans la rue, peur de toutes sortes de choses, peur de ses voisins, peur de ce que les gens vont dire, parce que nous n'avons pas appris à chasser les démons d'abord dans notre vie. Avant de vouloir chasser les démons dans la vie des autres, il faut apprendre à chasser les démons dans sa propre vie, dans sa propre maison, dans sa propre influence. Vous savez que les démons n'ont pas seulement une influence sur notre être, mais ils peuvent nous bloquer dans notre travail, dans nos finances, dans tout ce que nous voulons faire. Ils peuvent nous bloquer si nous manquons de connaissances et si nous ne discernons pas ce qui est en train de se passer. A nous de savoir commencer à prendre l'autorité. Et la Bible nous dit, regardez ce qu'il m'a interpellé dans ce verset, c'est dans le verset 14. La Bible nous dit, en fait, il se montra aux onze pendant qu'ils étaient à table, et c'est Jésus là. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. La Bible nous dit que quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit ne vient pas simplement pour nous donner des dons. Mais la Bible nous dit que la première des choses que le Saint-Esprit fait, il vient convaincre le monde de péché parce qu'il ne croit pas en Dieu. Combien de fois ça nous est arrivé quand on avait commencé à prier, et quand on pense même à Dieu, on se dit, mais est-ce que Dieu existe réellement ? Est-ce que Dieu écoute réellement ma prière ? Est-ce que Dieu est réellement attentif à moi ? Combien de fois ça nous est arrivé ? J'aimerais vous dire que chaque fois que ça nous est arrivé, il y a un esprit d'incrédulité qui se présente devant vous. Et si toi tu ne prends pas autorité à être chassé à ce moment-là, ça va te mettre un problème plus tard quand tu vas vouloir commencer à prier, et quand tu vas vouloir t'approcher plus de Dieu. On peut voir le deuxième signe qui accompagne ce signe. La Bible nous dit que le premier signe c'est chasser les démons, et un des signes qui l'accompagne, c'est ils parleront d'autres langues. Nous voyons des fois, souvent dans l'église, des hommes, des femmes qui sont bloquées pour parler en langue. On leur dit, lance-toi pour parler en langue. Commence à prier en d'autres langues, et voici qui sont bloquées, qui n'arrivent plus à rien faire. Pourquoi ? On lui dirait, commence à chanter la 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 la, il te ferait la 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 la. Mais tu lui dis de parler une autre langue. Tu lui dis répète tel et tel mot, il va te répéter tel et tel mot même s'il ne comprend pas. Par contre, tu vas lui dire, lance-toi dans le langage de l'esprit, ça y est que sa pensée, son raisonnement va s'arrêter. Il va dire, oui, mais si je n'y arrive pas, et si je fais des choses fausses, et si je fais ceci et cela. Pourquoi il a ce genre de raisonnement ? Parce qu'avant, il n'a pas réussi à chasser les démons dans sa vie. Les démons d'incrédulité ont déjà agi avant. Il lui disait, est-ce que ta prière va être entendue par Dieu ? Est-ce que Dieu t'a créé ? Est-ce que tu crois que Dieu t'accepte aujourd'hui avec les erreurs que tu as faits ? Avec les péchés que tu as faits ? Toutes ces genres d'esprit, tu ne les as pas chassés, et ensuite, quand nous sommes là, dans le temps de la louange, on te dit, lance-toi maintenant dans les fleuves de l'esprit. Le fleuve est là, attrape-le, saute dedans, toi tu restes bloqué, parce que tu n'as pas chassé ce qui était avant. Et c'est cela que Jésus l'a bien dit dans une manière chronologique. Il a dit, la première des choses, ils chasseront les démons, la deuxième des choses, ils parleront d'autres langues. Cela veut dire, ils ne se laisseront pas arrêter. Et même s'ils comprennent ou ils ne comprennent pas, ils ne se laisseront pas arrêter par un système de pensée, par un système de raisonnement, par une mentalité religieuse qui va les bloquer et qui va les empêcher d'entrer dans la gloire. Cela, c'est quelque chose qui est important, parce que si tu commences à comprendre cela dans ta maison et dans l'église, tu vas comprendre maintenant comment tu peux entrer dans une dimension plus grande avec Dieu. Et là, on parle aux jeunes comme aux moins jeunes. Même les plus jeunes, même Manasseh et Joshua, même les enfants, vous avez cette capacité d'entendre et de comprendre cela et d'entrer dans cette dimension. Il n'y a pas d'âge, même les plus vieux. Il n'y a pas d'âge pour comprendre cela. Il n'y a pas d'âge pour comprendre cela. C'est à nous. Vous savez, l'église est un endroit où on apprend. On ne vient pas simplement pour écouter un beau discours, je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas un discours politique qui vient vous raconter un beau projet où vous vendre du rêve. Je ne suis pas un vendeur. Quand nous sommes des hommes de Dieu, nous venons pour vous annoncer des choses spirituelles et pour vous apprendre à entrer dans les dimensions spirituelles. Parce que si vous n'arrivez pas à entrer dans les dimensions spirituelles, quelque part nous avons échoué. Si une église, les hommes de Dieu n'arrivent pas à faire entrer le peuple dans une dimension spirituelle pour pouvoir avoir une percée, alors on a échoué. On a échoué. Mais le but de l'église, c'est de vous apprendre et de vous former. Pour que quand vous sortez de l'église, vous avez appris quelque chose et vous avez avancé d'un niveau. Ça, c'est le but de l'église. Amen. Donc, Jésus est en train d'enseigner. C'est pour ça que Jésus, quand il enseigne, il l'enseigne de cette manière. Il leur explique par niveau. D'abord, il leur reproche de l'incrédulité et de la dignité de leur cœur. Et ensuite, il leur dit, c'est ça qui vous empêche d'avancer. Mais il leur dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les disciples ont vu Jésus pendant trois ans en train de chasser des démons. J'aimerais vous dire que le temps où Jésus est monté au ciel, ce qu'on appelle l'ascension, et le temps où il y a eu le jour de la Pentecôte, il s'est passé dix jours. Mais dix jours avant, quarante jours, Jésus a parlé avec eux. Le jour de sa résurrection jusqu'à l'ascension, il s'est passé quarante jours où Jésus s'est entretenu avec eux. Et là, nous voyons que, curieusement, aucun écrit sur les quarante jours de discours de Jésus avec ses disciples n'a été mentionné dans la Bible. Aucun écrit. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de leur montrer. Vous avez vu comment je chasse des démons? Pendant les quarante jours, Jésus est en train de les former dans la prière. Il est en train de les former dans la dimension de la prière. Il était en train de leur apprendre du créé. Il est en train de leur apprendre à chasser des démons. Il a dit, vous allez parler de nouvelles langues avant qu'ils parlent de nouvelles langues. Vous allez parler d'autres langues avant qu'ils parlent d'autres langues. Il leur a annoncé des signes. Il a dit, mais vous n'êtes pas encore arrivé à cette capacité. Parce qu'il y a des esprits, des démons qui vous bloquent. À vous maintenant de commencer à prendre l'autorité pour que la gloire du ciel descende sur vous. La Bible nous dit qu'avant de monter au ciel, il a soufflé sur vous et il a donné l'esprit. Il a soufflé sur vous et il a dit, recevez l'esprit. Ça veut dire que tout était déjà là. La dimension de l'esprit était déjà là. La capacité était déjà là. Et pourtant, malgré que Jésus est monté au ciel, ils n'ont pas parlé en d'autres langues. Malgré que Jésus est monté au ciel, pendant dix jours, rien ne s'est passé. Ils étaient là, dans la chambre haute, tous les jours dans la prière. Et ils étaient en train de faire quoi ? De chasser les esprits pour arriver dans cette dimension. D'avoir une communion avec le Saint-Esprit, de chasser les esprits méchants pour arriver à la dimension dans laquelle la gloire les touche. Et la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, la gloire est descendue. Et les signes que Jésus a parlé, ont commencé à se manifester. Amen. Pourquoi ? Parce qu'ils continueraient. Regardez. Ils diront, en mon nom, ils chasseront les démons. Ensuite, quand ils ont, quand la dimension des esprits qui vous bloquent, parce que là, on parle des esprits qui vous bloquent, des démons qui vous bloquent. Il y a des démons que je peux prier pour vous. Et on va les chasser, il n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes seul dans vos maisons, quand vous êtes touché par la peur, quand vous êtes touché par l'angoisse, quand vous êtes touché par des choses qui vous touchent à votre propre personne, l'homme de Dieu ne sera pas toujours là. Ou la femme de Dieu ne sera pas toujours là à prier pour vous. On peut venir, on va prier. Vous allez vous sentir bien. Mais une heure après, trois heures après, un jour après, deux jours après, vous allez revivre les mêmes expériences. Parce que ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est que le monde spirituel connaît l'autorité. Si en tant qu'autorité de Dieu, je viens chasser, c'est normal qu'ils le reconnaissent. Mais si vous-même, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne prenez pas autorité contre eux, ils vont dire, on va revenir. Est-ce que vous comprenez ? Donc, à vous maintenant, de commencer à exercer l'autorité. Si vous venez à l'église, c'est pour avoir une base, pour être formé. Et ensuite, vous fortifiez, on va vous donner les clés, les dimensions, comment prier, comment prendre autorité. Mais maintenant, vous-même, le travail que vous avez à faire, c'est quand vous sentez ces choses qui vous attaquent dans votre propre personne, à vous maintenant de les réprimer. Et maintenant, quand cela a dégagé, quand cela est parti, à ce moment-là, tu vas voir que la dimension de l'esprit va être facile. On n'aura pas besoin de prier dix mille fois pour prier en langue. Quelque chose va commencer à sortir naturellement. Il y a une adoration, une dimension spirituelle qui va sortir naturellement, une dimension de vision, de songe. qui va se manifester naturellement. Parce que c'est la capacité de tout chrétien. Les yeux spirituels s'ouvrent pour pouvoir commencer à comprendre l'invisible et saisir ce que Dieu a prévu pour nous. Ensuite, il continuera, quand on en parlait d'autres langues, l'abîme nous dit, regardez ce que l'abîme nous dit. « Ils saisiront des serpents » au début, tu les chasses. Mais ensuite, quand tu as parlé en d'autres langues, quand tu les as chassés, tu as parlé en d'autres langues, maintenant tu vas les saisir, tu vas les attraper. Tu ne vas pas simplement les chasser, tu vas les attraper pour briser leur autorité, pour briser leur pouvoir, pour les dépouiller. En d'autres termes, les racketter. Peut-être que tu n'as jamais entendu ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on a la capacité de racketter les esprits méchants. On a la capacité de racketter les démons. L'abîme nous dit que Jésus a la croix. A la croix, il les a dépouillés. Qu'est-ce que ça veut dire dépouillés ? Dépouillés, ce n'est pas dire qu'il les a caressés. Il les a dépouillés. Quand on dépouille quelqu'un, c'est-à-dire qu'on lui enlève tout, même ses habits, on le rackette en d'autres termes. Ça, c'est saisir des serpents. Ça veut dire qu'on saisit les poussures de ténèbres et on va les racketter. On va commencer à les pourchasser. Et on va commencer à les racketter et à leur prendre maintenant. Même ce qu'ils pensaient avoir. C'est une capacité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Même si tu n'as jamais entendu ça, c'est écrit dans la Bible. C'est Jésus qui l'a dit. Ensuite, il continue. « S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. » Alors là, il y a deux sortes de breuvages mortels. Il y a le breuvage mortel humain que tu n'as pas fait exprès. Tu as bu quelque chose qui était mauvais ou quoi. La Bible nous dit que cela te fera point de mal. Mais il y a aussi des breuvages mortels dans la dimension spirituelle. La haine, la rancœur, la méchauffeté, tout ce genre, ce sont des boissons spirituels que tu as donné à boire. C'est comme si on te donne à boire quelque chose de mauvais qui va détruire ton intérieur, qui va détruire ton âme, qui va détruire ton esprit jusqu'à même détruire ton corps. Et la Bible nous dit que si tu commences à comprendre cela, tous ces breuvages mortels ne te feront aucun mal. Et la Bible nous te donne encore une autre étape. À partir de ce moment-là, quand tu commences à comprendre cela, ils imposeront les mains aux malades. Et ceux-ci seront guéris. La dimension de la guérison arrive là, à ce moment-là. Parce que maintenant, non seulement tu es prêt à pouvoir recevoir ta guérison, mais à pouvoir aussi donner la guérison. Amen. Et ça c'est important. Ce sont des dimensions que Dieu veut. Et là j'ai repris un petit peu les messages que j'ai fait dimanche. Vous pourrez le voir normalement, peut-être demain ou après-demain, dans les jours qui vont venir. Vous pourrez voir le message de dimanche sur YouTube. Et nous allons continuer ce soir à vous entraîner. À vous entraîner. Vraiment, c'est vraiment important de vous entraîner à prendre autorité. Amen. Vous entraîner à prendre autorité. Vous savez, nous sommes dans un monde, ici on est un petit peu camouflé parce que nous sommes en Europe. On nous fait croire que tout est tranquille, que tout est bien. Mais si nous regardons réellement la vraie vie et que nous allons dans les rues, même ne serait-ce qu'à une certaine heure de soir, même des fois dans la journée. Nous voyons que même en Europe, les rues ne sont pas tellement sécurisées comme on veut bien nous faire croire. Sinon, il n'y aurait pas des gens qui commenceraient à débouler dans les coins de rue, à tuer les gens, à violer les personnes, à faire des choses atroces et abominables. Parce qu'on ne vous dit pas tout dans les informations, mais il est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, même dans notre nation. Des choses qui sont terribles. Vous allez simplement dans les urgences ou dans les hôpitaux et vous allez voir, voir, que dans d'autres pays soi-disant développés, soi-disant tout en tranquillité, des choses terribles se passent tous les jours. Tous les jours. Alors qu'on essaie de gâcher le trois quarts pour ne pas que les gens, pour faire croire aux gens qui sont en sécurité. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une réalité, dans le monde visible et invisible, même quand nous allons dans les quatre coins du monde, il y a une réalité dans laquelle l'homme n'est pas en réelle sécurité. Pourquoi il n'est pas en réelle sécurité ? Parce que déjà dans sa vision, il n'est pas en sécurité. Déjà dans son propre cœur, il n'est pas en sécurité. Déjà dans son propre âme, il n'est pas en sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il y a des puissances, des ténèbres, qu'on appelle des démons, qui à l'époque, entrefois, étaient des anges. Des anges qui étaient au service de Dieu. De ces anges, il y avait des anges qui faisaient la sécurité. Il y avait des anges qui avaient les places de pouvoir protéger la gloire de Dieu. Il y avait des anges qui venaient amener la louange à Dieu. Mais tous ces anges, un tiers des anges, ont été éjectés du ciel et ils ont été éjectés sur la terre. Pourquoi ? Parce que l'injustice a été trouvée en eux. Ils ont suivi Satan, celui qu'on appelait Lucifer dans le ciel. Celui qui avait la courage du ciel. Celui qui dirigeait toute l'adoration. Lucifer veut dire porteur de lumière. Il portait la lumière. Mais quand il a été éjecté du ciel, il s'est trouvé que maintenant, il était un ange déchu. C'est-à-dire un ange rejeté. Il ne porte plus les lumières. Il porte les ténèbres. Et quand ils sont arrivés sur terre, parce qu'ils portent les ténèbres, leur but était d'amener l'homme dans une obscurité totale. Nous voyons qu'il a séparé l'homme de Dieu. Et en séparant l'homme de Dieu, il a amené les premiers enfants qui ont commencé à combattre sur terre. Il a amené ces enfants dans la haine et dans le meurtre. Il a commencé à faire des choses abominables à travers l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il voulait amener l'homme dans une obscurité profonde. Mais j'aimerais vous dire que quand Jésus est venu sur la terre, il est venu pour racheter l'homme. Et le rachat de l'homme qu'il lui a donné, il lui a donné la lumière, il lui a donné le pouvoir, il lui a donné l'autorité. Amen. Ce sont des choses que Jésus ne fera pas pour nous. Jésus ne viendra pas une deuxième fois du ciel pour dire je vais chasser les démons pour vous. Il a dit je vous laisse mon autorité. Je vous laisse mon nom. Voici qu'en mon nom, les démons et les puissances des ténèbres vous seront soumis. Amen. Mais le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ils ont peur d'utiliser cette autorité. On a tellement mis des fois des dogmes en disant là, mais si vous utilisez cette autorité, vous allez voir, vous ne connaissez pas ces combats. Donc l'Église est devenue apurée. Certains l'exercent de temps en temps, mais les trois cas des croyants ne l'utilisent pas régulièrement. Vous avez un devoir, vous avez même un ordre de la part du Seigneur d'utiliser cette autorité. Dès que des pensées d'incrédulité viennent, dès que des pensées de doute viennent, dès que votre cœur devient plus dur, vous avez l'autorité de commencer à prendre l'autorité contre ces esprits. Je vais aller plus loin. Il y a des fois des douleurs qui viennent subitement dans votre corps. Ça ne vous est jamais arrivé. Des fois, vous êtes là en train de marcher, vous êtes dans un endroit où tout d'un coup, une douleur vient. Combien de fois, quand des douleurs viennent dans ton corps et commencent à attaquer ton corps, tu refuses ces douleurs. Et tu dis, toi douleur, je te refuse, quitte maintenant ma vie au nom de Jésus. Combien de fois fais-tu ça ? Souvent, quand on commence à avoir des douleurs dans le corps, on commence à sentir des choses, il y a plein de peurs qui viennent. Mais si tu ressens ça, en plus tu entends comme un discours dans ta tête, si un docteur a dit que si tu ressens ça, c'est telle et telle maladie, c'est telle et telle symptôme, c'est telle et telle ceci, c'est telle et telle cela. J'aimerais te dire que quand tu entends cela, c'est un démon qui te parle. Un démon est en train de te parler. Et si toi, tu commences à accepter cela, curieusement, tu pourras même aller voir un docteur qui va te dire la même parole. Parce que tu as donné à cet esprit méchant une capacité de pouvoir parler à travers une bouche. Parce que tu as déjà commencé à le croire dans ton esprit, quand le docteur va lui dire, le démon dit non, s'il le croit même dans la bouche du docteur. Il faut savoir que quand vous allez chez un docteur, le docteur fait toujours une suspicion. Il va parler de suspicion. Il ne va jamais parler d'une maladie établie, il va parler d'une suspicion. Quand on parle de suspicion, c'est qu'il n'en est pas sûr. Il dit, c'est des symptômes, mais c'est une suspicion. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel ? Quand l'esprit a parlé à toi, et qu'il voit que tu commences à accepter cela, à te laisser saisir par cette peur, et que tu vas même l'écouter jusqu'à aller même voir le docteur. Je ne dis pas d'aller voir le docteur, c'est mauvais. Mais on ne va pas voir le docteur en attendant le diagnostic que tu croyais dans ton cœur. C'est ça qui est mauvais. On peut aller voir un docteur pour qu'il nous fasse un bilan de santé, mais quand on va voir un docteur, on ne s'attends pas à un diagnostic. Est-ce que vous comprenez ? Si tu vas voir un docteur, déjà dans ta tête, que tu as déjà fait un diagnostic, sache que celui qui t'a donné le diagnostic, c'est un esprit mauvais, et le docteur va confirmer le diagnostic que le démon t'a donné en toi. Et là, on peut te dire tout ce que tu veux. La peur est tellement ancrée en toi, que même si quelqu'un prie pour toi, le démon dit, je reste. Je lui ai déjà parlé. Quand je lui ai parlé, elle a eu une telle peur, qu'elle m'a accepté volontiers. C'est ça le problème de beaucoup de croyants dans les églises qui sont malades. Les esprits leur ont parlé. On peut même imposer les mains 10 000 fois, 15 000 fois, même la puissance de Dieu est là, même la notion de Dieu est là. Certains ne sont pas guéris. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà cru à cela avant même d'être à leur docteur. Le docteur a simplement établi le diagnostic dans le monde visible, et parce qu'il a établi un diagnostic et qu'il l'a accepté, à ce moment-là, le démon prend vraiment possession, et à ce moment-là, il peut détruire toute une personne, il peut même l'amener jusqu'à la mort. Alors que ce n'était pas ta destinée, alors que ce n'était pas ton temps, il y a des gens qui meurent précoce parce qu'ils ont laissé simplement un accès au Dieu. Et c'est pour cela que Jésus dira la chose suivante. Il dira dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement, la Bible nous dit que si nous n'avons pas la foi, si nous n'avons pas la foi en lui, on va périr. On va périr. Le monde qui ne croit pas en Dieu, Dieu savait que le plan du diable était de faire périr les hommes. Alors, au début de la création, il n'a pas réussi tout de suite, parce que l'homme au début était tellement proche de Dieu, qu'il n'avait qu'à une mentalité proche de Dieu, donc le diable n'a pas réussi tout de suite. Mais il a essayé, et il a essayé. Et nous voyons maintenant, que plus que nous approchons à la fin des temps, que les maladies s'obtiennent de pire en pire, et de plus vite en plus vite, à tous les âges, de plus vieux à plus jeunes. Chose qu'il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, on ne voyait pas autant de malades. On ne voyait pas des gens souffrir de maladies, et mourir autant radicales qu'aujourd'hui nous voyons. Pourquoi ? Parce que le diable est rentré dans un processus d'accélération, et avec tous les progrès de la médecine, les diagnostics sortent de plus en plus tôt, et de plus en plus vite, pour essayer de faire détruire et de faire périr les hommes au point le plus rapide. Comment des gens peuvent mourir en 6 mois, des fois 2 mois, 3 mois, des choses foudroyantes qui leur tombent dessus d'un coup ? Dieu n'a pas créé l'homme comme ça. C'est parce qu'il y a un travail derrière qui a été fait. Et aujourd'hui, même certains médicaments que la médecine même va vous donner, ça va accélérer ces choses. Ça va accélérer ce processus. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que nous, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne devons pas être régis par les mêmes lois du monde. Si nous sommes régis par les mêmes lois du monde, alors nous sommes semblables au monde. Mais la Bible nous dit que nous ne sommes pas régis par les mêmes lois du monde. Nous, nous, nous avons un Dieu qui a la capacité de tout changer. Mais malheureusement, des fois, nous ne savons pas comment tout changer. On l'a lu plusieurs fois. On l'a entendu plusieurs fois. Mais on ne l'a pas compris. J'aimerais vous dire que même une simple douleur a la capacité de partir tout de suite. Est-ce que vous comprenez ? Cette semaine, j'ai parlé ça plusieurs fois. Alors que je travaillais. Dès que je travaillais, tout d'un coup, des coups venaient. Et le Saint-Esprit m'a commencé à me le montrer. Il m'a dit, voyez, je vais te montrer. Quand le coup vient, maintenant, prends autorité, chasse-le. Je prends autorité une fois. Le coup, il devient moins fort. Deux fois, trois fois, bam, ça disparaît. Et j'ai commencé à voir et j'ai commencé à comprendre que les puissances des ténèbres viennent vous déstabiliser, viennent vous briser, viennent vous arrêter. Combien de genres de pensées vous avez en vous ? Combien de genres de raisonnements vous avez en vous ? Qui sont en train de vous détruire ? Combien de peurs vous avez ? Qui sont en train de vous détruire ? Sans savoir comment. Alors, on essaie de dire, bon, je vais prier. Mais vous priez avec vos peurs. Je vais jeûner. Mais vous jeûnez avec vos peurs. Je vais chercher la face de Dieu. Mais vous cherchez la face de Dieu avec vos peurs. Alors que Dieu vous demande, c'est bien de chercher ma face. C'est bien de chercher ma présence. Mais c'est quand tu vas commencer à faire le ménage à toutes ces puissances qui viennent t'embêter. C'est quand ? C'est quand tu vas commencer à te mettre en colère et lui dire, toi démon, toi démon qui vient me dire telle et telle pensée. Tu dis la pensée. Tu dis, j'ai reconnu que j'avais fait une alliance avec toi en t'acceptant. Dans ma pensée, je t'ai accepté. Mais maintenant, je veux te dire que le divorce est déclaré. Quand tu commences à comprendre cela, c'est là où tu vas commencer à grandir. Quand tu commences à saisir cela et à faire cela, c'est là où tu vas grandir. Parce que la Bible nous dit que l'apôtre Paul a dit à un moment, je ramène toutes les pensées captives. Je abattre toutes les forteresses qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. tous ces esprits qui sont là vous empêchent de connaître Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de connaître Dieu quand tu lis la Bible ? Combien de gens vont dire, ah, mais parce que c'est à l'époque que je lis des fois la Bible. Quand je lis la Bible, je n'y comprends rien. Il y a un esprit qui vient t'empêcher de comprendre. Il vient mettre un voile sur tes yeux pour ne pas que tu comprennes. L'apôtre Paul l'a expérimenté. La Bible nous dit alors que lui, c'était un homme qui étudiait la loi, qui connaissait la Torah sur le bout des doigts. Il connaissait la Torah, la loi, les textes de la loi sur le bout des doigts. Et pourtant, il avait un voile. Il était incréduit. Il avait un voile sur ses yeux. Et la Bible nous dit que quand il était sur le chemin de Damas et quand il a fait face à Jésus, la Bible nous dit qu'ensuite, quand Ananias est venu l'appuyer pour lui, les écailles lui sont tombées des yeux. Les écailles lui sont tombées des yeux. Et là, il a commencé à croire et il a commencé à comprendre. Amen. Nous, des fois, nous sommes pareils parce que nous ne comprenons pas ce qui régit notre monde. Nous ne comprenons pas des influences. Mais je vais vous dire que les satanistes et les sorciers et tous les gens qui travaillent dans le monde occulte connaissent très bien ça. Ils connaissent très bien ces choses et ils savent très bien que si l'Église de Jésus qui a reçu la puissance et l'autorité ne comprend pas ces choses, même si nous avons l'autorité, même si nous avons la puissance, ils nous ont déjà vaincus parce que nous n'avons pas compris quel monde nous régit. Combien d'enfants de Dieu meurent de manière prématurée ? Combien d'enfants de Dieu souffrent ? Il a des souffrances terribles parce qu'il ne comprend pas le monde qui régit au trop de plus. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager parce que le Saint-Esprit vous demande vraiment un acte, un acte de foi. Ça, c'est un acte de foi. Ça, c'est des signes, des prodiges qui vont accompagner ceux qui croient. Qu'est-ce que ça veut dire, croire ? C'est ça qui est le plus important. On dit, oui, mais alors est-ce que je crois vraiment ? Croire, c'est quoi ? Jésus est venu donner une parole. Ceux qui croient, c'est ceux qui prennent cette parole simplement et qui la mettent en pratique. Est-ce que vous cessez ? Jésus a dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, il chasse des démons. Ok. Je veux croire. Je suis un croyant. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai reconnu qu'il est mort pour moi. D'accord. Il y a une pensée qui vient mauvaise en moi. Alors, qu'est-ce que doit faire le croyant ? Abime nous dit, ils chasseront les démons. Tu dis, toi, esprit qui viens me donner telle et telle pensée, que ce soit une pensée impure, une pensée méchante, une pensée mauvaise, une pensée de peur, une pensée de repli sur soi, une pensée de rejet des autres. Toi, esprit, de rejet des autres, tu viens me dire ça et ça. Je refuse ton autorité. Je ne suis plus sous ton autorité. Je suis un croyant. Alors, il y a un signe qui m'accompagne. Tu es obligé de partir. Le signe qui m'accompagne, c'est que tu es obligé de partir à cause du nom de Jésus. Tu vas peut-être le faire une fois. Imagine, il était là pendant 30 ans ou 40 ans. 40 ans, il était en train de te manipuler. C'est clair que tu vas avoir, ça ne va pas être en 5 minutes qu'il va être chassé. Mais si chaque jour, tu commences à prendre l'autorité contre lui, si chaque jour, tu commences à le réprimander et à l'utile de partir, chaque jour, il va perdre de la force jusqu'au bout d'un moment où il n'y aura plus de force. Et tu vas voir que chaque jour, tout d'un coup, tu auras moins peur. Tout d'un coup, tu vas être rassuré. Tout d'un coup, tu vas sentir quelque chose de nouveau en toi. Et là, tu vas comprendre que Dieu est en train d'agir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évolution spirituelle. Autant qu'il y a une évolution naturelle, pour même évoluer naturellement, tu dois apprendre des choses. Le bébé ne reste pas toujours bébé. Le bébé ne reste pas toujours attaché au sein de leur maman. Imaginez, sinon vous aurez des personnes de 20 ans, de 30 ans attachées au sein de leur maman qui, pour manger, iront au sein de leur maman. Non, chaque personne évolue. Au début, il est au sein de leur maman, mais ensuite, il évolue. Ensuite, il commence à marcher. Ensuite, il commence à manger. Il commence à apprendre. Et la vie est une éternelle évolution. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Dans le monde spirituel, chaque jour, tu dois évoluer. Amen. Et chaque jour, tu dois gagner des victoires et tu dois gagner des victoires sur les combats que tu mènes. Ceux qui ne gagnent pas dans les victoires de leur intérieur, c'est qui, malheureusement, des fois, à cause du manque de connaissances, n'ont jamais fait face à ce genre de puissance et n'ont jamais pris autorité. Et on nous a appris, malheureusement, des fois, dans certains endroits que la grâce et des fois, la guérison, la délivrance tombent des fois comme ça du ciel. C'est inattendu, ça nous tombe comme ça dessus. Alors, les gens sont en attente que ça va leur tomber dessus. Mais combien de gens sont morts sans que ça ne leur ait jamais tombé dessus ? Combien de gens ont quitté cette terre sans que jamais ça ne leur ait quitté dessus ? Combien de gens ont proclamé pendant des années des choses, ont dit, j'attends que Dieu va me guérir, c'est Dieu qui a tout en dessous et il n'y a jamais rien qui s'est passé. Pourquoi ? Pourquoi ? Il ne s'est jamais rien passé parce que ces gens ne se sont jamais levés. La Bible nous dit que nous sommes dans une guerre et une guerre on ne peut pas la gagner en étant passif et en attendant que ça se passe. Une guerre ça se gagne dans l'entraînement et dans la conquête. Chaque guerre il faut y aller il faut foncer. Si tu veux gagner une guerre dans la vie il faut foncer. Si tu ne fonces pas et tu attends que ça se passe et rien ne se passera au contraire que tes ennemis te couffront. Est-ce que vous comprenez ? C'est peut-être parler dur ou crumant. Mais j'aimerais voir mon rêve c'est de voir une église qui commence à comprendre ces choses et qui commence à chasser le diable et ses démons de leur vie. Amen. Ça serait mon rêve parce que nous venons dans l'église si chacun vient avec ses problèmes chacun vient avec ses situations on va louer Dieu. Alors bien sûr il y en a certains qui vont quand même recevoir les guérisons certains vont quand même recevoir les délivrances parce que Dieu fait quand même grâce mais à l'intérieur des personnes les personnes ne seront jamais transformées totalement et comment on peut voir la transformation d'une personne totalement ? C'est quand une personne commence à se donner à Dieu à 100%. Qu'est-ce que j'appelle se donner à Dieu à 100% ? Se donner à Dieu à 100% c'est être déterminé pour les choses de Dieu quoi qu'il arrive est-ce que vous comprenez ? Des fois nous sommes motivés par les choses de Dieu et combien de fois peut-être un jour après, deux jours après nous n'avons plus cette même motivation nous n'avons plus ces mêmes désirs nous n'avons plus ces mêmes raisonnements et tout d'un coup Dieu passe des fois même au second plan on aime toujours Dieu mais on n'est plus des fois autant bouillant qu'on devrait être bouillant et là on voit que quelque chose s'est passé comment ? Un homme qui disait ou une femme qui disait devant tout le monde je serais prêt à tout pour Dieu quelques temps après il n'était plus autant prêt pour tout comme il l'avait dit c'est qu'il y a eu un problème c'est qu'il y a eu quelque chose qui l'a arrêté et ce quelque chose c'est ça une petite pensée un petit raisonnement une petite mentalité en fait c'est un petit démon qui est passé il n'était pas bien méchant il ne t'a pas fait de mal il t'a parlé tu vois comme ce frère cette soeur t'a regardé il ne te comprend pas ils ne sont pas si gentils que ça avec toi les chrétiens et et il continue à parler et puis finalement tout le monde est pareil et Dieu il fraque l'émence peut-être même à ceux qui ne le connaissent pas oh mais Dieu il n'est pas si méchant il ne va pas tuer tout le monde combien de fois vous avez eu ce genre de pensée ce sont des petits démons qui viennent et quand il commence à installer une autre mentalité un autre raisonnement quelque chose est en train de t'éloigner de Dieu c'est un mur qui est en train de se mettre et quand il veut prier c'est comme si la connexion commence à se couper Dieu est toujours là Dieu veut toujours te sauver et le Saint-Esprit nous interpelle toujours et des fois nous venons à l'église tout d'un coup nous étions découragés tout d'un coup nous sommes poussés une parole nous a poussés quelque chose nous a encouragés mais nous n'avons pas compris que cet encouragement était simplement la main de Dieu qui se tendait vers toi pour te dire mon fils ma fille maintenant je te tends la main maintenant prends l'autorité que je t'ai donnée et commence à combattre c'est ça que Dieu est en train de faire mais nous ne l'avons pas compris et parce que nous ne le comprenons pas on recommence certaines personnes ils font comme ça pendant des années et ils tournent et ils tournent et ils tournent sans pouvoir jamais avancer mon désir ce serait qu'aujourd'hui vous puissiez changer Amen que vous puissiez changer et que vous allez voir que cette semaine qui va passer va être une semaine de progrès parce que tu sauras prendre l'autorité je ne te dis pas que le dimanche tu n'auras plus aucune peur mais les peurs auront diminué la moitié dans deux semaines ils auront diminué les trois quarts et peut-être que dans un mois la peur ne te touchera maintenant Amen mais à toi maintenant de prendre une décision maintenant quand tu es chez toi quand tu ressens les choses comme ça de ne pas accepter tout le bon l'Aveine nous dit l'apôtre Paul nous dirait la chose suivante ne mettez pas foi à tout esprit mais éprouvez-les car tous ne viennent pas de Dieu ne mettez pas foi à tout esprit ne mettez pas foi à toute douleur même qui vient même dans votre corps j'aimerais vous le dire parce qu'il y a des démons qu'on appelle des esprits de maladie et d'infirmité qui attaquent les corps il y a des démons qui attaquent vos pensées il y a des démons qui attaquent votre âme à travers les émotions la colère l'animosité la méchanceté mais il y a des démons qui attaquent vos corps sachez-le et si nous ne comprenons pas ça si nous ne comprenons pas ça je vais même vous dire que malheureusement nous n'allons pas réellement comprendre le combat que nous allons mener Amen comment des gens peuvent tomber de cette hauteur et mourir et des gens ils sont tombés des fois de 10 mètres de 15 mètres de 20 mètres ils sont tombés sans presque rien comment ? expliquez-moi ça c'est quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer en tant qu'être humain mais tout est une question de ce que la croyance croyait dans le coeur au début est-ce que vous saisissez ? est-ce que vous comprenez ? c'est quelque chose que nous devons comprendre et saisir il y a des gens ils ont même peur de mourir quand ils sortent de chez eux alors c'est normal que même il va passer peut-être un trottoir il va peut-être mourir juste en marchant sur le trottoir parce que cette peur est tellement là en train de le saisir en train de le détruire que des membres ont l'enchevé est-ce que vous comprenez ? nous sommes dans un combat spirituel et les croyants comme les non-croyants se combattent seulement ceux qui ne croient pas en Dieu ne savent pas comment combattre comme ça et ils deviennent des victimes le monde entier est victime de ces puissances et les esprits ne s'arrêtent pas au monde ils essayent aussi avec l'église mais s'ils voient que les hommes et les femmes sont des hommes et des femmes qui comprennent le message de l'évangile et qui prennent autorité ils n'auront pas de puissance ils n'auront pas de pouvoir Amen Amen je vous dis aujourd'hui le Saint-Esprit est en train de m'ouvrir de l'esprit et je vois de plus en plus de choses vous savez alors que je suis en train de travailler aujourd'hui à un moment donné j'ai soulevé une grille une grosse grille en métal une grosse grille en métal avec une pointe de ferraille comme ça et malheureusement quand j'ai soulevé cela je voulais juste tomber mon pied cette grille m'est tombée directement sur le pied c'est la ferraille qui est tapée carrément ici là où je n'avais même pas la coquille en ferraille et sur le coup ça m'a fait mal j'ai sauté carrément mais vous savez j'ai dit au nom de Jésus je refuse cela j'ai refusé la douleur quand j'ai enlevé la chaussette j'étais juste un petit peu au bout j'avais presque rien aucune douleur alors que j'ai vu d'autres personnes dans mon travail qui pour pour un rien pratiquement le pied explosait et là j'ai commencé à comprendre j'ai commencé à comprendre que nous sommes dans un combat que nous sommes nous pouvons en tant qu'enfant de Dieu aller au-delà des limites même de lui-même parce que en tant qu'enfant de Dieu à cause du Saint-Esprit qui est sur nous nous sommes supérieurs à des hommes nous sommes supérieurs à des hommes normal parce que celui qui est dans nous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde Amen comment un homme comme Pierre enchaîné les anges viennent les chènes tombent comment des choses extraordinaires peuvent se passer je l'ai souvent raconté quand nous étions en Colombie il y avait une femme qui a raconté une prédicatrice qui avait été attrapée par les guérillas qui avait été tabassée le dos était complètement explosé ils l'ont laissé dans une cellule sans manger comme ça ils ont dit de toute façon elle est morte elle ne peut plus bouger la seule chose qu'elle avait encore elle ne pouvait chanter elle a dit qu'elle n'avait que des douleurs et elle ne pouvait plus bouger mais elle a chanté pendant 7 jours elle a loué Dieu elle a adoré Dieu et le 7ème jour la gloire de Dieu est descendue et elle s'est levée elle n'est plus rien tout a disparu d'un coup pourquoi ? parce que pendant 7 jours Dieu est en train de travailler dans son esprit Dieu est en train de travailler en elle et au bout d'un moment la gloire est descendue Amen mais nous nous sommes arrêtés nos raisonnements nos mentalités nous arrêtent j'aimerais vous dire que tu as une capacité extraordinaire en Dieu de pouvoir prendre l'autorité et tu vas voir que si tu commences à exercer cette autorité jour après jour jour après jour avoir plus foi en Dieu quand tu es pensé plus foi en Dieu que tes raisonnements plus foi en Dieu que tes peurs tu vas voir que tu vas voir des victoires et tu vas voir des miracles dans ta vie Amen tu vas voir toi-même des miracles dans ta vie et tu vas comprendre que le monde qui nous gère le monde qui est autour de nous tu as la capacité de pouvoir le changer nous avons la capacité à cause du Saint-Esprit en Dieu de pouvoir changer ce monde et peut-être les gens vont dire oui mais on ne pourra pas changer tout le monde je ne te demande pas de changer tout le monde je te demande déjà de changer ton monde Amen de changer ton monde autour de toi de changer ton monde imaginez que l'infirmité la maladie toutes ces choses vous arrivez à les dompter en prenant autorité qu'est-ce qui peut encore vous arrêter si voilà le diable veut bloquer vos finances et que vous commencez à comprendre que c'est simplement une question d'autorité et d'obéissance pourquoi d'autorité et d'obéissance parce que d'un côté vous allez obéir à Dieu en donnant à Dieu ce qui lui est dû et de l'autre côté vous allez maintenant réprimander ces puissances de dénèbre et ces esprits de pauvreté et vous allez voir vos finances changer alors à ce moment-là vous allez comprendre qui est Dieu Amen pourquoi ? parce que la Bible nous dit que quand Dieu compte dans la Bible il nous parle de Malachi il nous parle de la dîme mais ensuite la Bible nous dit quand il a donné la dîme Dieu a donné une parole une promesse par rapport à la dîme il a dit mettez-moi maintenant de la sorte à l'épreuve et tu verras si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel et si je ne laisse pas tomber sur vous la rosée la pluie de la première et de l'arrière saison donc le premier acte c'est d'obéir le deuxième acte c'est de prendre autorité et de déclarer maintenant la dimension du changement et à ce moment-là quand tu combines les deux tu vas voir que ceux qui bloquaient tes finances ceux qui te laissaient dans un esprit de pauvreté de ruine sont obligés de lâcher Amen ça ce sont des lois spirituelles que je vous enseigne parce que si nous ne comprenons pas ces lois spirituelles il y en a certains qui vont donner mais qui restent toujours dans leur même mentalité restent toujours dans leur même raisonnement Dieu veut te bénir mais toi tu ne l'as pas mis à l'épreuve tu n'as pas dit Seigneur maintenant j'ai mis ma foi à l'épreuve et je vais déclarer que maintenant ceux qui voulaient me bloquer soient arrêtés et maintenant au nom de Jésus à cause de l'obéissance que je vais faire j'ai la capacité de recevoir ma bénédiction Amen ce sont des lois spirituelles et dans toutes dans toutes les dimensions ça va marcher on peut parler des finances on peut parler des problèmes physiques on peut parler des problèmes de l'esprit des problèmes mondial des problèmes des problèmes de raisonnement des problèmes de mentalité tout ça marche à nous maintenant de nous saisir on peut même parler du sommeil on peut parler de toutes ces choses pourquoi ? parce qu'il y a des moments où des gens ont été bloqués bloqués peut-être par des chocs physiques émotionnels il y a des gens qui ont eu des accidents qui ont été bloqués l'accident a créé un choc dans leur vie il y a des gens qui ont été violés qui ont été victimes d'abus il y a des gens qui ont eu des chocs dans leur vie les gens qui ont fait la guerre ont eu des chocs des chocs terribles qui ont amené un dérèglement à l'intérieur d'eux mais ces chocs c'est quoi ? c'est une situation qu'ils ont vécu et les esprits les ténèbres qui ont utilisé cette situation pour maintenant les bloquer dans un temps pour ne pas qu'ils arrivent à évoluer et quand les personnes se retrouvent dans ça alors physiquement ils évoluent physiquement l'âge passe mais à l'intérieur d'eux ils sont restés à l'état où ils ont été choqués certaines personnes vous pouvez les voir ils ont 50 ans 60 ans 70 ans et pourtant à l'intérieur d'eux ils sont restés bloqués comme un enfant de 10 ans ou de 15 ans c'est là où ils ont eu le blocage que cela s'est arrêté ils comprennent certaines choses ils comprennent les choses de la vie mais dans leur vie il y a eu des chocs il y a eu des émotions qui ont été bloquées et j'aimerais vous dire que les esprits continuent à jouer avec ça ça continue à générer des peurs c'est comme si on a l'impression d'un déjà vu est-ce que vous avez jamais eu ça ? une impression d'un déjà vu des choses arrivent tout de suite il y a quelque chose qui vous saisit comme si vous aviez déjà vu ça ne vous laissez pas avoir par ça parce que ça veut dire quoi quand vous voyez ça ? ça veut dire que maintenant l'esprit qui vous a déjà bloqué dans quelque part dans vos vies veut avoir une plus grande influence et veut avoir une plus grande puissance en vous pour mieux vous détruire à ce moment-là c'est à nous de notre devoir de refuser et de dire je ne te laisserai pas plus de place mais c'est bien que tu es intervenu parce que je vois maintenant tu as commencé à agir dans la vie je me souviens de tel et tel jour mais maintenant je t'ordonne de lâcher au milieu de Jésus je t'ordonne de me lâcher c'est comme ça qu'on commence à prendre autorité et c'est comme ça qu'on commence à aller sur un chemin de restauration et de guérison totalement à l'intérieur parce que quand l'intérieur commence à être guéri ça va se voir physiquement ça va se voir dans votre corps ça va se voir dans vos organes ça va se ressentir dans votre âme ça va se ressentir dans votre comportement ça va se ressentir dans vos raisonnements Amen donc c'est pour cela que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler de cela pour que vous puissiez entrer dans cette dimension Amen Amen donc ça c'est la dimension de la prière donc maintenant on a parlé la théorie donc maintenant on va faire un petit peu de pratique Amen il ne faut pas faire trop longtemps 5-10 minutes juste pour vous arriver un petit peu à comprendre arriver un peu à saisir et pour que vous puissiez apprendre à exercer votre autorité c'est important d'exercer votre autorité Amen et dans l'Église on est là pour vous apprendre on est là pour vous montrer comment exercer votre autorité donc la première dimension c'est chasser les deux Amen alors nous allons prier pendant un temps fermons nos yeux pendant un instant et il y a peut-être dans vos vies des choses qui vous ont bloqué alors peut-être que je suis en train de parler des images passées pour vous des images soit vous avez été bloqué soit vous avez été arrêté soit il y a eu des raisonnements des peurs des anxiétés des angoisses des colères des méchanceté et alors que je suis en train de parler c'est le Saint-Esprit qui vous a montré ces images c'est pas simplement parce que je suis en train de vous raconter ça que vous avez vu ces images c'est le Saint-Esprit qui mettez un doigt là où des choses doivent commencer à changer là où des choses doivent commencer à changer alors j'aimerais t'encourager à prier pendant un instant j'aimerais t'encourager à prendre l'autorité ouvre ta bouche vous savez l'autorité tout a été fait par la parole de sorte que tout ce qu'on voit ne provient pas seulement de ce qui est invisible mais provient de la parole de Dieu la Bible nous dit que Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance si Dieu a dit les choses a fait les choses par sa parole il veut que tu puisses agir par la parole il veut que tu puisses agir par la parole et des fois les puissances des ténèbres le savent et c'est pour cela qu'ils peuvent vous bloquer même des fois dans les rêves vous avez peut-être fait des fois des rêves et vous avez vu que vous vouliez parler vous vouliez même crier vous vouliez dire des choses et tout d'un coup vous avez été bloqué dans vos paroles vous avez été bloqué ça c'est ça c'est une image prophétique le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un à ce moment là quand il y a cette image prophétique quand vous avez vu ce genre de rêve c'est qu'un démon vous a bloqué par rapport à la parole de sorte que vous ne puissiez pas exercer cette autorité donc maintenant si peut-être c'est toi qui es touché par cette prophétie par cette parole alors ouvre ta bouche et parle à cette puissance de tes rêves dis-toi esprit de blocage qui a voulu m'arrêter qui a voulu m'arrêter pour ne pas que je prenne pour ne jamais que je prenne autorité sur toi maintenant je prends autorité sur toi et je brise ton pouvoir je brise ton autorité sur ma vie car à partir d'aujourd'hui je ne vais plus me taire mais je vais commencer à exercer l'autorité dans le nom de Jésus commence à dire commence à parler commence à parler ça c'est le début ça c'est le clé de la base même de l'exercice de l'autorité parce que quand la langue commence à être déliée l'autorité commence à être manifeste mais quand la langue est liée c'est alors que l'autorité n'arrive pas à s'exercer et c'est là que le Saint-Esprit veut t'aider ce soir c'est là que le Saint-Esprit veut que tu commences à rentrer dans une nouvelle position dans une nouvelle disposition au nom de Jésus maintenant je réprime tout esprit de césité je réprime tout esprit de peur je réprime maintenant tout esprit d'angoisse qui est venu agir dans les vies Satan maintenant tu les lâches Satan maintenant je t'endors de lâcher les vies je t'endors de lâcher les hommes et les femmes dans ce lieu je réprime maintenant toutes les âmes des ténèbres je commande maintenant que les puissants des ténèbres les puissants de la mort les âmes de la malédiction les âmes de la malédiction du péché soient brisés maintenant dans ce lieu pour ce sera net je commence à prendre autorité maintenant contre toutes les influences des ténèbres dans les raisonnements tous les esprits d'incrédulité tous les esprits de peur de dureté de coeur je réprime maintenant les âmes des ténèbres dans le monde visible et invisible et je commence à proclamer la liberté je commence à proclamer la liberté je commande la liberté dans le monde visible et invisible dans le monde visible et invisible dans le monde visible et invisible il y a peut-être des peurs par rapport à des maladies des peurs par rapport à des maladies qui t'ont touché personnellement et des fois tu as même développé ce genre de maladies que tu as eu peur commence à renoncer à cela commence à renoncer à cela commence à reconnaître devant Dieu que tu avais accepté sur ta pensée et commence à prendre maintenant autorité tu vas voir des choses vont commencer à se produire dans ton corps maintenant il y a des choses qui vont commencer à se produire dans ton corps il y a des choses tu vas commencer à sentir des choses c'est comme si je vois ton esprit comme si les démons ont posé des mains sur certaines parties de ton corps comme des droits qu'ils avaient mais en faisant cet acte et en commençant à ouvrir ta bouche en commençant à se révéler à montrer l'autorité devant eux des choses vont commencer à partir ils vont être obligés de lâcher le feu va commencer à descendre le feu va commencer à descendre et la gloire de Dieu va commencer à resplendir le feu va commencer à descendre et à brûler maintenant là où ils avaient leurs mains je déclare maintenant que là où les démons ont posé les mains sur ta vie à cause de ces pensées et de ces raisonnements. Que le feu maintenant tombe. Que le feu maintenant tombe. Que le feu maintenant brûle, maintenant. Toutes ces heures de ténèbres. Et que vos corps, maintenant, soient libres. Que vos corps, maintenant, soient libres. Je commande à l'esprit, à tout esprit de douleur et d'infirmité, maintenant. À tout esprit de maladie, maintenant. Qu'il venait attaquer les corps. Je parle vraiment des maladies du corps. Que, maintenant, au nom de Jésus, les corps reçoivent leur dérision, maintenant. Les corps reçoivent leur dérision. Je parle à vos organes. Je parle à vos organes internes. Et j'entends maintenant la vie. Je commande maintenant à tout esprit de mort. Maintenant, la vie vous engloutit. Maintenant, la vie commence à vous manger, maintenant. J'appelle la vie Zoé. Parce que la vie nous dit, « Oh mort, où est ta victoire ? Oh mort, où est ton aiguillon ? » La mort a été engloutie par la vie. La mort a été engloutie par la vie. La mort est engloutie par la vie, maintenant. Je commande aux yeux de s'ouvrir, maintenant. Je commande, maintenant, au nom de Jésus-Christ. À tous ceux qui avaient des problèmes de respiration. Que la respiration devienne normale, maintenant. Que la respiration devienne normale, maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. À tous ceux qui avaient des problèmes d'ouïe, maintenant. D'oreille. Que ce soit des agrupènes. Que ce soit des problèmes où ils entendaient mal. Que maintenant, les oreilles s'ouvrent, maintenant. S'ouvrent, maintenant. Dans le monde visible et invisible. Et que la gloire de Dieu commence à couler, maintenant. Je commande, maintenant, à tous ceux qui avaient des douleurs. Dans leurs membres. Que ce soit dans leur ventre. Dans leur bas-ventre. Dans tous leurs organes. Que maintenant, la vie commence à couler, maintenant. Que la vie commence à couler, maintenant. Tous ceux qui avaient des problèmes dans les jambes. Que maintenant, la vie commence à couler, à couler, à couler dans vous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie aussi pour toutes les femmes. Qui ont des fois, peut-être, les mensualisations douloureuses. Que maintenant, la vie commence à couler, maintenant. Que la vie en Christ commence à couler. Et que les œuvres des ténèbres soient brisées. Dans le monde visible et invisible. Je libère la vie. Je proclame la vie. Je proclame la vie, maintenant, dans ce Dieu. Saisissez la guérison. Saisissez le miracle. Saisissez le miracle. Si peut-être que tu avais peur de ne pas être guéri. Commence à chasser cette peur. Qui t'empêche de saisir ta guérison. Et toi, il y a des peurs. Est-ce que je veux vraiment être guéri ? Chasse cette peur, maintenant. Chasse cette peur. C'est un esprit qui veut t'empêcher d'entrer dans cela. C'est un esprit qui veut t'empêcher d'entrer dans cela. Comment, dis-toi, esprit de peur. Qui veut m'empêcher d'entrer dans ma guérison. Je te commande de quitter ma vie, maintenant. Je divorce avec toi. Et je brise ton autorité. Je te chasse, maintenant. Je te chasse, maintenant. Et je reçois ma guérison dans le nom de Jésus. Commence à rentrer dans la dimension de voix. Dans la poussée de voix. Dans le nom de Jésus-Christ. On va dans le nom de Jésus-Christ. On va dans le nom de Jésus-Christ. Et ce qui brisait ta vie, qui t'empêchait d'entrer dans ce fleur, soit brisé. Nous en faisons aussi. Commence à prier en d'autres langues. Fermez les yeux. Priez en d'autres langues. Priez. C'est le temps. Le temps de ta victoire. Le temps de ta victoire. Le temps de ta victoire. Cette année, ce sera une année où Dieu va te faire entrer dans une dimension de transformation intérieure. Dans une dimension de paix intérieure. Dans une dimension où tu vas commencer à combattre et à gagner les combats. Tu vas combattre et gagner les combats. Ce ne sera pas un combat stérile. Ce ne sera pas un combat de la mort. Ce sera un combat gagné. Un combat gagné à cause de l'autorité. Et à cause de l'exercice de l'autorité. Dans le nom de Jésus. Merci chère Saint-Esprit. De commencer à libérer l'onction maintenant. De libérer l'onction dans ce lieu. L'onction de la sainteté. L'onction de la grâce. Dans l'église. Dans nos vies. Dans ma vie. Dans la vie de mes frères et mes sœurs. Dans la vie des internautes. Que maintenant, le changement commence à couler maintenant. Commence à couler. Maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a une atmosphère de victoire. Une atmosphère de victoire. Je sens dans l'esprit une atmosphère de victoire. Le nom de Jésus. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux de ce que victoire. On va dire que tu vas toujours être brouillant pour Dieu. Parce que il y a une chose que le diable attendra toujours. C'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu. Il faut toujours rechercher sa présence. Il fait le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, pour toute âge, pour toute nation, pour toutes. Il faut allumer un feu ou un billet où tu chèques la présence de Jésus. Les luttes qui nous font de la grandeur sous le plan. Mais la prise de la structure. Va faire de toi l'homme pour avoir le plus haut dans la guerre.